... Voici l'histoire de la diaspora indienne en France, qui est riche en couleurs. En France métropolitaine, il y a à peu près 100 000 Indiens, dont 20 000 détiennent un pasteur indien. On compte parmi eux de nombreux étudiants et professionnels. Mais dans les départements d'outre-mer, les étincelantes îles de la Guadeloupe et de la Martinique, dans la mer des Caraïbes et l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, la diaspora indienne est plus conséquente et son histoire différente. Chacun, à sa manière, joue un rôle de passeur. Dans le sud de la France, le magnifique Château Gamage est une exploitation viticole, vieille de 200 ans. Encore une affaire insolite. La collaboration entre la France et l'Inde dans le domaine du cinéma, c'est en train de devenir une source importante d'affaires pour l'économie. Loin, très loin, sur l'île de la Réunion, Sanjay Odovji est le meilleur ami de ceux qui sont intéressés par les choses les plus raffinées de la vie. Ils sont beaucoup plus axés sur les diamants, sur la joaillerie. Donc c'est de la bijouterie fine. Ce mouvement de va-et-vient entre deux nations a mené à un échange constant entre les arts, les peuples, la politique, les affaires et bien d'autres choses. La France est un des plus grands investisseurs en Inde. Et pour l'Inde, la France est une destination importante pour l'investissement. Il y a 150 ans, les premiers Indiens sont arrivés à La Réunion. Loin, dans le département et région d'Outre-mer, la Guadeloupe, parmi les travailleurs engagés, se trouvait un avocat qui a demandé que les Indiens de l'île obtiennent la citoyenneté française. Il s'appelait Henri Sidamboram, mieux connu comme le Gandhi de la Guadeloupe. Les Français ont laissé une part importante de leurs racines en Inde, à l'époque des comptoirs français. Mais 40 ans avant la libération de Kodoucheri, des Indiens ont combattu dans la bataille de Neuve-Châpelle pendant la Première Guerre mondiale. La contribution de l'Indien était, pendant le premier guerre, c'était très important. Plus de 10 000 soldats ont mort en France. Mais l'Inde et la France ont également contribué à l'esprit de paix. Mira Al-Fassa, appelée tendrement la mère, a fondé Auroville au sein de l'association Sri Aurobindo. Je suis français par la naissance et l'éducation d'éducation d'Inde. Je suis indienne par la choix et la prédilection. Et tout aussi profondément ancrée dans l'histoire de l'Inde en France et le Ramakrishna Mission à Grèce, fondée par Swami Vivekananda. Nous avons une université. C'est une sorte d'approche à l'éducation d'éducation ingénieux, qui est appelée à Guru Kula. À côté de l'enseignement spirituel, d'autres aspects de la culture indienne sont assimilés par les Français grâce à la diaspora indienne. Vivek Pal Singh est le premier Sikh à avoir un mandat politique en France. Anil Abhimanyou Sharma a fait un voyage passionnant, photographe en Inde et épicurien professionnel en France. J'ai essayé de montrer seulement les simples récipes, parce qu'on a seulement trois heures, dans lesquelles j'aimerais partager l'Inde avec eux, j'aimerais partager la cuisine avec eux, et j'aimerais partager l'aspect de la santé, ce qui sont trois choses totalement différentes. La restauration française, c'est Pénakine Desailles. Il a ouvert une chaîne populaire de coffee shop à Paris. Un autre ballon, un autre lieu, un autre esprit. Le cricket fait ses premiers pas en France. Comme le cricket professionnel, l'éthique de la diaspora indienne est fondée sur le professionnalisme et offre aux jeunes étudiants indiens la possibilité d'entrer dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ma première visite que j'ai fait officiellement sur l'EACP a été à l'I.M. Ahmedabad. Depuis ce temps-là, nous avons maintenant une collaboration officielle avec sept étudiants en Inde. Philippe Advani incarne le nouveau professionnel d'origine indienne en France, qui a littéralement connu une ascension fulgurante. Airbus a établié une relation énorme de confiance en tant que l'air commercial est concerné. Et je pense que c'est un partenaire de l'India, sur le côté défense, sur le côté espace, sur le côté hélicoptère. Donc je pense que c'est une réelle de développement pour les nations. Mon corps y tremble, rince mon gorge y tremble. L'influence indienne est là depuis notre plus tendre enfance. Par exemple, le baltamoul, l'histoire de Ramaï Sita. On ne connaissait pas l'existence de l'Inde, mais il y avait un langage, une langue qui était là. Et depuis notre temps, les contes indiens étaient là présents. Quand tout complexe, des anciens rapports entre la France et l'Inde ont des manifestations intéressantes. À partir de la redécouverte de l'identité, l'itinérette de la diaspora indienne en France suit bien des méandres et continue à se réinventer. L'Inde, pour moi, c'est le pays de maman. Donc sachant qu'elle a été adoptée, soit-disant, par mes grands-parents. Pourquoi, soit-disant ? Non, non, elle a été adoptée par mes grands-parents. Donc c'est un pays que j'aimerais bien aller voir. Je suis née et née à l'India, je suis née toute ma vie. Je n'ai jamais vécu à l'India toute ma vie. Je n'ai jamais vécu à la France. Beaucoup de mes parents sont français. Donc j'ai vécu à parler français à la maison. Je pense que j'ai toujours dit que ma peau est white, ma heart est brown. Je ne peux pas dénouer que j'ai beaucoup de français à me. Je pense qu'il y a un grand bond entre France et l'India, qui va venir à l'extérieur un jour. Je suis attachée à ma nationalité de l'India. En même temps, je me sens très français. Je suis un insider mais aussi un outsider. Et j'adore ce sens d'être inside et outside au même temps. En fait, c'est qu'il y a une banlieue. En fait, j'aime bien. Et il y a un quartier qui est un quartier. En fait, il y a des blessures, En tout cas, vous pouvez le voir. Rien de rien, non je ne regrette rien, ni le bien comme on fait, ni le mal, tous sommes bien égales.